La belle Slovaque a visiblement connu des changements majeurs ces derniers mois. Après 11 ans de bons et loyaux services, elle a en effet fait ses adieux à l'émission Les Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain. Adriana Carambeu, qui serait de nouveau célibataire, a évidemment fait des révélations sur sa carrière à la télévision. Cette interview accordée à Télé Loisirs et Femmes Actuelles était aussi l'occasion pour l'ex-mannequin de se confier sur sa participation à Danse avec les Stars en 2011. Éliminée aux portes de la finale, la blonde de 51 ans garde un souvenir amer de cette expérience en compagnie de Julien Brugel. Adriana Carambeu et Julien Brugel Arobas ETF 1 J'étais archi nulle Adriana Carambeu brillait sur les podiums du monde entier en représentant les plus grandes marques de haute couture. Elle s'est également illustrée dans d'autres domaines. Prête à porter, 1994, Trois petites filles, 2004, Meurtre à Itretta, 2015. L'ex-femme d'Aramo Anion a notamment fait une incursion couronnée de succès au cinéma. Par ailleurs, l'ambassadrice de la Croix-Rouge foulait le parquet de danse avec les Stars à l'occasion de la première saison. Pour rappel, Matt Pokora et Katrina Patchett avaient remporté cette édition. De son côté, l'ancienne compagne du champion du monde 98, Christian Carambeu, aurait, semble-t-il, vécu une expérience désastreuse. Face à Marie-Amélie Druenne, Adriana Carambeu a en effet révélé qu'elle n'était pas à la hauteur. En ce sens, elle ne méritait pas les votes du public. D'ailleurs, les membres du jury ne lui avaient pas fait de cadeaux. J'étais archi nul. Les gens ont voté pour moi parce qu'ils sont gentils et indulgents mais je ne le méritais pas du tout. Dans ma tête, puisque si y est-il le rêve de ma vie, je suis très fort en danse. Point, j'ai commencé à me faire tailler par le jury, j'étais hyper déçu et triste, je me suis vraiment entraîné, j'ai tout donné. Je me suis pris une tarte pas possible. Tout ce qu'on imagine n'est pas forcément vrai, mon rêve s'est écrasé en mille morceaux. Adriana Carambeu rêvait de devenir danseuse professionnelle certains ne le savent peut-être pas, mais la maman de la petite Nina rêvait de devenir danseuse de cabaret depuis son enfance. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle avait relevé ce défi d'Andal en 2011. Malgré tout, celle qui serait en couple avec Stomy Bugsy n'avait pas atteint son objectif ultime dans l'émission de TF1. Reste à découvrir si elle serait prête à retenter l'expérience. En ex-Tchécoslovaquie, on voyait beaucoup de cabarets à la télé, c'était en noir et blanc jusqu'à mes 18 ans. C'était mon plus grand divertissement à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501